Salut à tous c'est Neosia donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch pour vous sur GTA V Donc c'est vraiment un bon glitch, c'est un glitch pour dupliquer et donner sa propre voiture à un ami Donc dupliquer ça va pas à vous la dupliquer mais ce que je veux dire par là c'est que La personne qui donne sa voiture personnelle ne perdra pas sa voiture Les deux auront la même voiture Donc après vous pourrez très bien aller à la custom, changer de couleur tout ça y'a aucun problème Donc là mon ami va me donner sa voiture verte là vous pouvez voir la vaca Donc vous allez voir que je l'ai pas dans mon garage et c'est à lui Donc en fait la vidéo sera coupée en deux parties Donc là la première partie c'est la vision de moi même quand je prends la voiture Je sais pas si vous me comprenez c'est un peu délicat à expliquer Donc là je vous montre que j'ai pas la voiture et que mon garage est plein Il va me donner sa voiture Donc c'est très simple pour commencer c'est moi qui prends la voiture Je me répète c'est pour bien que vous comprenez parce que c'est simple à faire le glitch mais c'est assez spécial Donc là vous rentrez dans la voiture que vous voulez supprimer En fait cette voiture va partir contre la voiture de mon ami Donc ensuite vous allez dans activité rapide rejoindre un affrontement Et dès que vous êtes sur vraiment et que vous devez choisir oui ou non En fait vous devez lancer mais vous devez faire A et accélérer vraiment en même temps Les deux boutons en même temps vous devez toujours appuyer, toujours appuyer Vous restez appuyé et dès que la pancarte là que vous voyez là j'étais en line de sauvegarde Dès que la pancarte part vous devez juste lâcher A Donc vous laissez accélérer et appuyer Vous lâchez juste A quand la pancarte disparaît Donc voilà elle est partie Ensuite dès que vous êtes dans la partie vous pouvez lâcher tous les boutons A accélérer A vous pouvez tout lâcher Et ensuite vous quittez la partie normalement Donc vous la quittez avec B normalement Et si ça a bien marché vous allez apparaître dans votre garage Et ça va bugger un petit peu Et en fait il faut vite rentrer dans la voiture de votre ami qui est au bord du garage Donc là comme ceci Donc il faut vraiment courir Donc moi au début comme ça bug un peu je m'aide avec la mini carte Il faut vraiment aller vite Et là vous voyez je me suis re-téléporté en arrière et je sors de mon garage Donc si ça fait ça chez vous c'est que c'est bon le glitch a marché Donc le plus dur est fait Donc voilà après votre ami a juste à aller dans son garage Donc il doit aller dans son garage Là rentrer dans son garage Et ensuite voilà la voiture Vous verrez après je vais vous expliquer mais ensuite ça sera fait Donc là vous attendez que votre ami ramène la voiture du garage Donc là il va aller la ramener Vous allez voir en haut il sera écrit Votre véhicule a été détruit nanani Donc voilà il écrit Donc vous avez juste appelé la mutuelle Et vous faites Vous demandez pour faire apparaître la vaca Donc bien sûr moi c'est la vaca Mais après vous choisissez le véhicule de votre ami C'est pareil Donc voilà donc en fait ce qu'au début Je sais pas si vous avez vu mais il était écrit que c'était ma voiture personnelle En fait si vous voulez il y a un bug au début La voiture a deux balises Donc la balise de chez vous et celle de votre ami Donc c'est pour ça qu'il faut aller la rentrer dans son garage Donc là il est venu me rechercher Donc aussi petite dédicace à J'ai oublié son pseudo encore une fois Je suis vraiment désolé Je vais mettre son gamer tag dans la description pour le remercier Donc merci à toi Il y avait deux abonnés qui étaient là Et c'est un abonné qui m'a aidé pour ce glitch Donc vraiment merci à toi Alors Là il va m'emmener où il y a le véhicule à la mutuelle Donc ça va aller vite J'ai mis en accéléré Sinon ça va être un peu long Donc vous allez là chercher Où aller placer à la mutuelle normalement Donc en attendant que je fais la route Je vous invite à aller liker ma page Facebook Qui est dans la description Ça nous permet de discuter ensemble Tout ça c'est vraiment cool Et aussi J'ai un ami qui fait des lobbies Qui fait vraiment des lobbies Aucun soucis Je vous donne ma confiance Il n'y a pas d'arnaque Il n'y a aucun problème Par contre le seul truc C'est qu'il fait des lobbies Que sur Xbox 360 pour l'instant Donc voilà pour les joueurs Xbox Il n'y a aucun problème Mais il ne fait pas sur GTA Parce qu'il n'y a pas encore de tools Tout ça pour des tools C'est des logiciels Pour modder GTA en ce moment Donc il fait des lobbies Sur tous les cas l'off Voilà vous pouvez l'ajouter sur Skype Et vous pouvez le voir avec lui Donc vous verrez avec lui Je vous mets son Skype dans la description Vous démerdez avec lui Et moi je suis juste l'intermédiaire C'est tout Donc voilà Donc là j'ai pris la voiture Je suis rentré normalement dans mon garage Et vous allez voir Voilà elle a pris la place de Mafetzer Qui était là à la base Donc voilà Donc le véhicule à moi Donc maintenant on va passer directement A la vision de la personne Qui donne le véhicule Donc je vais vous expliquer C'est vraiment simple Donc là c'est bien la vision De la personne Je vais vous dire La personne qui doit donner le véhicule A votre ami Donc il doit placer le véhicule Bon là j'avais fail Parce qu'en fait si vous voulez Je ne vous ai pas dit Mais le seul soucis de ce glitch C'est que si vous avez le même garage Que votre ami Vous ne pouvez pas faire ce glitch Parce qu'il faudra passer le véhicule Devant le garage Et voilà Vous ne pouvez pas faire le glitch Si vous avez le même garage Donc au pire Vous achetez vite fait un autre garage Le temps de faire ce glitch Il n'y aura aucun problème Vous allez juste transférer vos véhicules Il n'y a pas de problème Donc Je vais vous dire comment faire Donc votre ami Il doit placer le véhicule Devant le garage Donc Pareil que comme là Il doit le placer pareil Il n'y a pas vraiment de façon appropriée C'est juste qu'il faut le mettre assez proche Pour que la personne court dedans Pour le prendre Donc il doit placer le véhicule Comme ceci Bien sûr l'ouvrir Ouvrir les portes Ensuite vous vous courez dedans Voilà Vous connaissez pour la personne Qui doit prendre le véhicule Et en gros Après votre ami Il doit juste après Rentrer le véhicule Dans son garage Dès que vous êtes rentré dedans Et voilà Après vous faites la mutuelle Tout ça Donc il n'y a vraiment rien à faire Pour la personne Qui doit passer le véhicule Qui doit le placer Pardon Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Ce nouveau glitch Et Vous ne pouvez pas dire Que je l'ai copié sur BySanka ou autre Parce que je l'ai Franchement c'est un glitch Que je n'ai jamais vu encore sur Youtube Je l'ai trouvé moi même Avec des abonnés Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Allez ciao